bonjour à tous alors aujourd'hui nous pour cette nouvelle vidéo comment atteindre l'éveil spirituel si nous avons aucun signe donc c'est une question qui m'a été posée donc si on a déjà cette interrogation là c'est que déjà au niveau de notre âme et au niveau de notre inconscient donc forcément les deux sont liés c'est la même chose c'est que notre âme est en train de nous parler à ce moment là en fait j'attire à moi en fait des nouvelles synchronicités de vie qui qui vont vouloir en fait être changés et donc c'est ça contribue en fait mon à mon éveil à mon éveil par rapport à des choses de ma vie que je vais devoir changer en évoluant et en m'éveillant et en comprenant en fait tout ce qui se passe dans ma vie en sortant en fait du hasard et de cette fatalité qui n'existe pas voilà donc à partir de ce moment là il faut que j'écoute par exemple des vidéos que je je lise des livres qui en parlent que après surtout que je mette en pratique en fait c'est cet éveil cet enseignement dans ma vie tous les jours c'est comme quand on trouve la une thérapie pour nous soigner il y aura forcément une thérapie plus qu'une autre qui va nous parler à partir de ce moment là je compare voilà celle qui marche le mieux pour moi je la garde les autres je les mets de côté et pour par rapport au niveau de la pratique de la spiritualité c'est pareil si je vais dans le réquis et que ça me parle et que vraiment je suis à fond dedans je continue jusqu'au bout après je peux l'allier aussi avec d'autres d'autres plans spirituels voilà où je peux rester que là dedans à partir de là en fait j'évolue et donc je continue à en fait avancer c'est à peu près tout ta question tu avais d'autres choses à me demander par rapport à il y a des pratiques en fait qui sont plus difficiles que d'autres donc si tu préfères la facilité par exemple ou la pratique que tu la trouves plus facile tu restes dans celle qui te parle le plus voilà il y a une autre question par rapport à ça ou une compréhension non pas vraiment non voilà donc elle va être courte cette vidéo mais c'est une compréhension en fait de la vie toute façon toutes les interrogations de votre vie sur n'importe quoi de votre vie tout ce qui vous tout ce qui vous parle et tout ce qui vous parle pas en fait il ya une compréhension à voir et à en tirer donc c'est ce qu'on appelle la conscience la conscience supérieure donc les plans de conscience et si si vous intéressez à un sujet intéressé à un sujet bien précis et sur l'éveil spirituel notamment c'est que c'est le moment en fait de vous éviter voilà donc voilà même si vous n'avez pas eu vous avez même si vous n'avez pas eu fait les symptômes de l'éveil comme j'ai pu mettre dans une précédente vidéo il y a quelque chose qui va arriver en fait qui est en train d'arriver et c'est quand vous allez commencer à comprendre que votre vie actuelle n'est pas ce que vous voulez et en parlant aux autres à des gens éveillés tels que moi ou à d'autres personnes que vous comprendrez en fait que ces messages de la vie soit ça vous correspond et c'est génial soit si ça vous fait souffrir et que vous êtes pas capable de le comprendre mais vous l'avez intellectualisé mais pas encore réalisé en fait dans vos actes par exemple vous êtes avec un compagnon et qui vous fait souffrir etc et que vous êtes encore avec lui pour différentes raisons c'est que vous n'étiez pas prêt à prendre le pas à passer le pas et puis à changer de vie voilà que vous restiez plus avec lui pour un côté protecteur d'une relation par exemple père fille comme ça arrive parfois ça c'est lié à des dépendances affectives mais il peut remonter jusqu'à notre enfance même à nos vies intérieures antérieures et donc c'est pas grave je c'est à dire si vous l'avez compris après il suffit de travailler sur vous pour aller le libérer pour le transcender et puis pour le monter en fait vers la lumière c'est l'abandon c'est pareil les gens qui ont fait des vœux de chasteté qui ont fait des des vœux de ne pas avoir d'argent etc et ben c'est pas ces choses là par exemple on peut les libérer avec une méthode qu'on appelle dans par exemple dans le chamanisme l'épée de lumière c'est une forme d'hypnose que je que je fais en consultation et à partir de ce moment là on on s'autorise en fait en fait à se libérer en fait de la mentalisation qu'on a eu dans d'autres vies en disant je n'aurai pas de sexe l'argent c'est sale ou le sexe est sale et donc là à ce moment là on annule en fait fait notre verbalisation et puis notre pacte en fait avec notre corps physique d'avant et notre âme c'est à dire qu'on comprend qu'en fait que l'argent est un moteur d'échange etc et c'est nécessaire actuellement en fait dans notre mode de vie puisque le troc n'existe plus on n'existe pratiquement plus et que l'amour et la sexualité c'est l'union de deux corps et que c'est bon ça génère des endorphines ça permet de personnes de échanger de partager beaucoup de choses et que c'est vraiment bon donc voilà et pour ça et pour d'autres choses c'est exactement la même chose tu veux réagir sur 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 autre chose je voulais demander est ce que ça nécessite pas plus fort parce qu'il ya ouais est ce que ça nécessite quoi un niveau intellectuel avancé particulièrement ou pas pour comprendre ça en fait pour le comprendre par exemple comme moi quand je dis à la une personne ton problème par exemple c'est le manque de confiance en toi ou ou des choses comme ça là on est déjà dans des plans subtils supérieurs c'est à dire qu'on est déjà dans la conscience en fait pour recevoir en fait les messages de nos guides de l'au-delà etc donc on est des personnes qui ont été avancés dans dans nos vies d'avant et dans notre vie actuelle ça tombe tu peux être très bien une personne spirituellement peut-être plus élevé que moi encore et qui peut être endormie qui a besoin peut-être d'être secoué un peu de travailler sur elle etc c'est voilà donc c'est ça on peut s'endormir on peut on peut endormir en fait c'est l'éveil qu'on a en soi par rapport à notre âme par rapport aux souffrances que tu as eu dans ton passé par exemple si tu as été écrasé par rapport à un père qui était méchant etc qui t'a dévalorisé à fond la caisse là j'invente ben ça tu l'as endormi au plus profond de toi pour pouvoir libérer en fait tout ça en fait oh oh